Allez, l'exercice de jour, ça va être de comparer un petit peu ce qui se dit sur un équivalent Twitter non censuré. Alors voyons déjà, totalement la voie démocratique, effectivement, je suis plus ou moins d'accord avec ça, effectivement. En particulier sur le fait que la destruction volontaire serait approximativement possible en appliquant plus ou moins les mêmes méthodes. Alors est-ce que c'est volontaire ou pas, ça c'est un autre débat. En revanche, ce qui est avéré débunké depuis des mois, pour ne pas dire des années, c'est le vol de l'élection 2017 qui a été truqué de A à Z. De toute façon, ça fait de nombreuses années, et certainement avant, mais avant il n'y avait pas assez de débunkers, on va dire sérieux, pour évidemment prouver qu'on se contente toujours de voter entre Rothschild et le VMH et Bolloré, et non pas pour un candidat. Bon, on va continuer un petit peu, on va voir ce qui se dit sur d'autres choses. C'est McKinsey qui était sous le feu des questions des sénateurs. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes surnommé la firme ? L'un des directeurs associés de McKinsey était notamment interrogé sur une mission qui portait sur l'enseignement, facturée 496 800 euros. C'est une somme assez conséquente, quand même, donc ça aboutit à quoi précisément ? Je n'ai pas directement piloté ces travaux, je pilote l'ensemble du secteur, et j'ai des collègues qui sont spécialistes de ces problématiques d'évolution de l'enseignement, madame la rapporteure. D'accord. Lui aussi, il a été pris la main. Oui, c'est un peu facile de dire, bah oui, mais c'est mes employés, c'est pas moi, c'est un peu facile ça. Oui, je suis directeur, je suis chef de projet, je suis pas du tout dans le contenu. N'empêche qu'il y a un milliard d'euros, la firme les a bien encaissés, quoi. Ce cas-là, plus des dizaines d'autres cas. Dans le pot de confiture, tout simplement, monsieur Tadjilin. C'est-à-dire qu'il savait très bien, je n'ose imaginer qu'il n'était pas au courant de cette mission qui s'élève quand même à 500 000 euros, pratiquement. Bah, en tant que chef, il est forcément au courant. Je pense que ces cabinets nous méprisent. Bah, non seulement ils nous méprisent, mais ils arnaquent surtout. Quand on voit, preuve à l'appui, que les mêmes dossiers ont juste été traduits d'un pays à l'autre, et vendus pour des sommes à peu près similaires, il n'y a même pas à discuter. On sait très bien que les chiffres sont bidonnés, que c'est juste du copier-coller, les mecs, ils ne travaillent pas, ils sont dans ce cabinet juste pour toucher un salaire sans travailler. Ils font un dossier tous les ans sur les thématiques des grands ministères communs à tous les pays. Ils attendent que les commandes tombent, et ils encaissent l'argent, point barre. Bon, tant qu'il n'y a pas de procès, on ne peut pas aller plus loin, mais n'empêche que ça a été prouvé quand même des dizaines et des dizaines de fois dans des dizaines et des dizaines de pays. Plusieurs pays francophones, bien sûr, des 7 ou 8 pays anglophones, je crois. Donc ceux-là, je peux les vérifier par moi-même, ce n'est pas un souci. Et de nombreux autres pays pour lesquels je ne parle pas les langues suffisamment, et les Google Trads et compagnie ne suffisent pas à étudier un sujet aussi complexe. N'empêche que quand les preuves sont 1, multiples, 2, dans des multiples pays, 3, les documents sont consultables, et ça a déjà été débunké, vérifié par des dizaines, pour ne pas dire des centaines de gens, il n'y a même pas de questions à se poser, et la justice devrait condamner instantanément, sans même passer par un procès. Ce n'est pas normal qu'on soit obligé de passer par un procès pour des cas aussi fermement avérés. D'avoir appel à des cabinets privés. Je pense qu'ils ont été pris la main dans le pot de confiture. C'est la France qui est dirigée comme une autre, effectivement. On pèse ensuite de plus de 15% sur l'année qui a suivi sous ce quinquennat, ce qui montre aussi une procédure de refroidissement, de normalisation. Il dit que le recours au cabinet a régressé de 15%, ce qui est faux, puisque la circulaire du Premier ministre, elle date du 19 janvier 2022, et elle préconise, elle n'est pas contraignante, elle préconise de réduire de 15% le recours au cabinet. Oui, et puis une baisse de 15%, tu m'excuseras, mais passer de 0% à 1 milliard d'euros, ce n'est pas une baisse. Même si c'est réparti sur 5 ans. Alors peut-être qu'ils disent, oui, on a baissé de 15% d'une année sur l'autre, mais sur l'ensemble du quinquennat, c'est une augmentation de 100% à hauteur de 1 milliard d'euros. Et encore, ça, c'est ce qui est su, vérifié et validé. Si ça se trouve, la réalité est peut-être du double. Mais encore une fois, ce ne sont que des questions, puisqu'à titre personnel, je ne peux pas le vérifier. Le cri de colère d'un infirmier sur l'hôpital, donc ça aussi, évidemment. Il y a deux semaines à Montélimar. Ah oui, je crois que vous n'avez pas très bien vu les étudiants infirmiers ou les étudiants en médecine, parce que si eux ne travaillent pas dans l'hôpital, très clairement, l'hôpital peut fermer, parce qu'il n'y a plus personne dans les hôpitaux aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, les étudiants servent de main-d'oeuvre. Ça, c'est très très vrai. Seulement, le problème, c'est que tant qu'on mettra dans des postes de ministre, donc là, c'est la médecine, manifestement. Alors, je prends juste cet exemple là, au pif, même si ce n'est pas la bonne personne, c'est juste pour l'exemple. Mais en médecine, quelqu'un qui n'a pas été 20 ans médecin, clairement, cette personne-là n'a rien à faire dans le ministère de la médecine, ou dans le ministère de la santé, je ne sais plus comment il s'appelle. Le ministère de la santé. Concrètement, quelqu'un qui n'a pas d'expérience en économie, qui n'est pas dans le monde réel, qui n'est pas commerçant ou artisan pendant 20 ou 30 ans, n'a pas le droit, dans un monde idéal et utopique, à être au ministère des Finances. Ce n'est pas possible. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, écoutons la suite quand même. Pas marché, pas prix. Et non, on n'a plus cette capacité d'éduquer les étudiants. Et c'est bien pour ça que les internes de médecine vont se mettre en grève. Parce qu'ils n'apprennent plus rien. Ils font le travail. Ils travaillent comme un seigneur. Ils travaillent comme un médecin titulaire. Parce qu'il n'y a plus personne dans l'hôpital. Ils pallient à ce manque de travail. Et dire que l'étudiant est là pour étudier, et qu'il n'a pas vocation à travailler, c'est ignorer la réalité du terrain. Et ça, c'est le symbole qu'on vous dit depuis 9 mois. 9 mois de grève, 3 revendications. Aucune n'a été entendue. Bon, on n'a pas la réponse. Bon, ça c'est des machins. Dénormes à l'imperation de banchiment d'argent, appliquant Biden, machin et lénière. Oui, bon, ça c'est en cours de débancage. On ne sait pas si c'est vrai pour l'instant. Ça, c'est le même sujet. C'est les contribuables qui régalent. Oui, ça. C'est l'institution qui a payé sa voiture. Et si Philippe s'arrête pour faire le plein de carburant, c'est aussi le Sénat qui va vous rembourser ou qui va payer directement les frais, c'est ça ? Oui, oui. Entre la Normandie et Paris, elle voyage donc en voiture. Mais elle aurait également pu prendre le train en première classe. Tous ses voyages sont gratuits. Quant au repas, là encore, c'est le Sénat qui régale. Et les sénateurs peuvent même avoir des invités. Les caleçons et les chaussettes, ça ne fait pas partie des frais de représentation. Cela pouvait être remboursé jusqu'en 2017, puisque les sénateurs n'avaient aucun compte à rendre. Leur enveloppe de frais, c'était de l'argent de poche. Voilà. Alors c'est toujours le cas, à moindre échelle, puisqu'il y a quelques détails qui sont plus utilisables. Mais n'empêche que tout ce qui est frais de bouche, frais de déplacement, frais vestimentaires, les frais pour prendre des secrétaires, pour prendre des assistants, pour tout ça, c'est quand même nous qui payons au final. Sans compter que le nombre de sénateurs est absolument aberrant. Et là, on ne parle que des sénateurs, on ne parle pas des députés, du cumul des mandats, on ne parle pas du reste. Et voilà, les ordinateurs portables personnels, les téléphones personnels, et ainsi de suite. Tout ça, ça rentre encore dans les frais aujourd'hui. Et c'est nous qui payons. Alors, d'autres sujets, voyons. T'as de merde, non, t'as c'est depuis 40 ans. Oui, c'est pas faux. Beaucoup de mensonge de dissimulation, de trucage, de... Ça fait 20 ans que tout le monde dit que ça va péter l'année prochaine, ça ne pète jamais. Ben oui, c'est bien le problème. Oh, il n'y a pas à le plaindre. Ouh là là, non. Il va faire rigoureusement la même chose, quoi qu'il arrive. De toute façon, on sait déjà qui c'est. Puisque, d'après les complotistes, mais je crains qu'ils aient quand même raison, ça va être de toute façon Macron. Parce que, d'après eux, depuis 10.019, depuis août 2019, l'organisation est truquée pour qu'on ait un Macron face à un représentant d'extrême droite, soit Macron face à Mélenchon. De telle sorte que, dans tous les cas, 100% ou à peu près 100% de garantie que ce soit Macron qui soit élu. Bon, c'est la version complotiste. Il y a même un ajout à faire à ça, c'est qu'il y a normalement la semaine avant le premier tour ou pendant les 15 jours entre les premiers et second tour, ou c'est un mois, je ne sais plus. Enfin bref, entre les deux tours, il va y avoir soit une grosse catastrophe, soit un meurtre politique, donc d'une personne célèbre quelconque, idéalement politique, ou de flic, ou peu importe, ou un attentat ou une catastrophe industrielle ou quelque chose comme ça, de sorte que tout le monde se dise « Votons la sécurité, reprenons le même que précédemment ». Alors, il y a même des arguments qui disent, avec des comparaisons plus ou moins hasardeuses pour le cas de 2007, pour le cas d'avant, et ainsi de suite, et que ça fonctionne systématiquement, et que ça fonctionne aussi dans d'autres pays, mais manifestement, ça c'est un petit peu plus aléatoire et un petit peu moins vérifiable et un peu plus à risque de coïncidence pure et simple. Mais non, se plaindre le prochain président qui va se prendre la merde du précédent, non, ça n'existe pas, c'est absolument pas. Il ne fera que la continuité, puisque de toute façon, même en admettant qu'il y a un changement de pouvoir, de toute façon, le président n'a aucun pouvoir véritable, puisque 80% des décisions sont bloquées par l'Europe, et sur les 20% de liberté décisionnelle qu'on a, c'est soumis aux discussions, aux votes parlementaires, aux sénateurs, et ainsi de suite, et de toute façon, ça ne peut pas avoir plus d'impact qu'au maximum. 20% s'il y avait systématiquement pour toute décision une unanimité à 100%, ce qui est impossible. donc on va considérer ça une moyenne à 5%, ce qui fait seulement 10% de marge d'action. 10% de marge d'action sur un état, mais c'est ridicule, c'est exactement comme quand moi je travaille et que je décide de les pisser à 10h05 plutôt qu'à 10h15. C'est à peu près la même efficacité, la même différence d'efficacité. En termes de comparaison, je pense qu'on n'est pas forcément très très loin de la réalité. pour un droit de mémoire vrai, il faudra réécrire l'histoire, il faudra propositionner... Ouais, ok, pourquoi pas. L'image est pertinente par contre, puisque effectivement, mettre quelques grands dirigeants au sommet d'une pile de cadavres et vérifier qu'effectivement, d'un point de vue calendaire, il a systématiquement en permanence la guerre dans au minimum 2 ou 3 pays simultanément, de sorte que les lobbies de l'armement, les lobbies économiques, le pétrodollar, enfin, le maintien artificiel plutôt de la valeur du pétrodollar et le maintien artificiel de la valeur de l'euro grâce à l'industrie de l'armement et l'industrie des transports et du fret correspondant à l'acheminement des biens et des services même humanitaires vers ces pays-là, permettent d'artificiellement modifier la valeur des monnaies de sorte à masquer le plus longtemps possible l'effondrement prévisible qui est retardé de moins en moins bien mais retardé quand même de plus en plus malgré tout le temps que la courbe finisse de s'effondrer et au final c'est un petit peu artificiel et justement c'est pour ça qu'il y a un très très gros risque et c'est pour ça qu'il y a une panique générale en ce moment sur les conflits russes-ukraines que ça a un peu stigmatisé sur le risque de conflits armés dans le Pacifique Sud côté chinois avec les américains et que la menace russe pèse aussi sur quelques îles du nord japon celles qui ne sont pas officiellement russes les deux je crois qu'il y en a quatre il faudra vérifier oui voilà et tout ça pourquoi pour justement que à partir de dorénavant petit à petit certaines transactions commerciales internationales ne se fassent plus en dollars mais en yuan que d'autres ne se fassent plus en dollars mais en roubles vis-à-vis de la Russie et ce ne sont pas des impacts pour lesquels ils ont fait ces guerres mais plutôt des méthodologies qui arrangent ces pays-là et du coup ils maintiennent la guerre pour faire baisser le pouvoir des Etats-Unis bon ça c'est plutôt une bonne chose en particulier pour nous Européens faire monter le pouvoir de la Chine ça c'est déjà beaucoup moins bien puisque c'est dictatorial faire monter le pouvoir de la Russie c'est beaucoup moins bien aussi pour les raisons dictatoriales mais c'est aussi le cas à moindre échelle dans les interactions entre les différents pays d'Afrique alors le cas africain est un petit peu différent puisque les méthodologies sont plus en mode guérilla que guerre ouverte mais c'est le cas quand même c'est aussi le cas d'ailleurs pour l'Amérique du Sud bref c'est un sujet tellement complexe que je passe très très vite dessus parce que bon mais en tout cas ce qui se profile c'est qu'effectivement les monnaies et en particulier les monnaies communes à des gros territoires multiculturels donc en particulier le dollar qui est utilisé partout en particulier l'euro qui est utilisé dans tous les pays d'Europe forcément et voire même un petit peu plus largement toutes ces monnaies là vont s'écraser au profit du yuan au profit du rouble au profit de quelques monnaies locales de différents pays je pense notamment à l'Inde par exemple etc etc alors qu'est-ce qu'il raconte lui ? les taxes foncières augmentent tu parles d'une surprise bah oui évidemment mais ça fait tellement nous temps qu'on nous dit on les gèle on les gèle on les gèle pour gagner des votes pardon pour acheter des votes que tôt ou tard il faut bien rattraper ce manque à gagner donc oui maintenant ça augmente en fin de mandat comme par hasard histoire que de toute façon ce ne sera pas la faute du suivant du suivant réélu de force sans compter qu'il est de toute façon impossible de vérifier la véracité d'un bulletin enfin d'un bulletin d'une élection parce que justement personne ne peut avoir de façon nominative qui a voté pour qui et refaire les comptes donc à partir de là on peut nous raconter ce qu'on veut sur les chiffres réels imaginons qui est je ne sais pas je vais prendre un chiffre complètement débile juste pour l'exemple un milliard de votants sur un territoire quelconque il y en a 750 000 qui votent pour un candidat A oui mais c'est le candidat B qui peut être élu puisque de toute façon il n'existe aucune possibilité de vérifier les comptes on ne peut pas comptabiliser les bulletins nominativement pour aller vérifier personne par personne pour qui ils ont vraiment voté donc à partir de là le vote n'étant ni obligatoire et en plus anonyme à partir de là on ne peut rien faire aucune vérification n'est possible donc on peut nous raconter ce qu'on veut c'est l'argument principal des complotistes justement par rapport au fait que Macron va être élu de force et c'est là dessus qu'ils appuient leur thèse comme quoi c'est préparé depuis août 2019 la vérité dérange les nénéniens les instructeurs américains entraînent 900 soldats aux bataillons néo-nazis Azov bon bah oui non mais ça de toute façon toutes les armées du monde entraînent d'autres armées du monde quel que soit le contexte juste pour enquicher les thunes donc oui les américains ont entraîné des nazis très probablement côté Azov il est très probable que d'autres pays l'aient fait peut-être même que la France l'a fait aussi ça il n'y a rien de surprenant j'allais dire il n'y a rien de choquant bah si mais par contre il n'y a rien de surprenant à ça toujours été un motel pour les thès du monde la capacité la tête du combat nous attendons bientôt les barricades alors voyons ce qu'ils racontent technocratie permanente oui bah ça oui c'est le fondement même des thèses complotives encore une fois c'est de l'argumentaire pris isolément alors le problème c'est que si on accumule tous les comparatifs les explications et ainsi de suite pris isolément si on les accumule ça devient une preuve sauf que en quoi le fait qu'une information est répétée en boucle de façon additionnelle est plus une preuve qu'une information qui est isolée solitaire mais par contre vraie et avérée faudrait se poser la question quand même la fameuse rumeur comme quoi c'était organisé que les justes avocats qui ont essayé d'enquêter se sont fait arrêter est-ce que c'est vraiment pour ça qu'ils ont été arrêtés ou est-ce qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils ont fait de la désinformation ou du discours orienté ou qu'ils ont commenté des procès qu'ils n'avaient pas le droit de commenter ça on ne sait pas trop tout ce qu'on sait c'est que les arrestations ont bel et bien eu lieu et que les noms sont pour certains les vrais noms des personnes et on peut les vérifier en trouvant leur CV sur le net voire pour d'autres tout simplement en vérifiant l'équivalent dans leur pays de ce qu'on appelle en France le barreau c'est-à-dire la liste des juristes donc encore une fois c'est bien parce que c'est pas censuré et que l'information circule mais on ne sait pas si elle est vraie par contre un coup de tonnerre un officiel avoir truqué l'élection 2020 pour Joe Biden oui mais ça c'est pareil à partir du moment où les votes ne sont pas nominatifs et obligatoires on ne peut pas vérifier qui a voté pour qui et refaire les comptes donc on ne peut pas vérifier la vérité des scrutins c'est le seul et unique argument a priori en tout cas tant que les choses ne sont pas avérées entre temps nous rappelons cette vidéo YouTube demande aussi de l'éducation 90 thèse le gauchisme à l'école a été censuré bon bah ça c'est normal tous les sujets wokisme et politique sont censurés ou au mieux shadowban de toute façon sur les plateformes vidéo donc de toute manière ok donc ils ont fait un repost du truc bon pourquoi pas Philippot bon bah lui c'est des arguments politiques de base les agrovenus par les conflits d'intérêts des différents comités de conseil les médecins de plateau bourrés de conflits d'intérêts avec les labos bon ça oui on le sait ça c'est pas un souci alors conflit d'intérêts ça veut pas dire qu'il y a complot ça veut juste dire qu'ils encaissent des chèques indus enfin indus moralement mais qu'ils sont quand même légaux c'est là où il y a un gros problème c'est qu'on peut pas lutter contre donc il y a du conflit d'intérêts c'est pour ça que le conflit d'intérêts d'ailleurs est séparé de l'arnaque de la criminalité etc que c'est une un titre d'accusation à part lui est dévoré par les conflits d'intérêts oui bah ça oui c'est pas que chez nous ça c'est clair ils tiennent tous système corrompu à 100% bah oui il faut tous les dégager d'un coup bah oui c'est ta seule chance d'avoir une place un jour forcément que tu as ce discours là Philippot c'est ridicule mais la question qui se pousse c'est est-ce que tu veux leur place pour toi-même bénéficier des conflits d'intégrer pour t'enrichir à titre personnel ou pour le pouvoir tout simplement ou est-ce que c'est véritablement pour faire des choses vu le peu de chances que tu as d'intégrer on ne saura jamais puisque de toute façon on ne pourrait le savoir que si tu venais un jour au pouvoir et ce serait trop tard terrassé par le scandale McKinsley l'état tremble et annule l'aide de 800 000 euros au labo Servier alors oui sauf que cette histoire là on ne sait pas trop si la décision a été prise avant le scandale McKinsley ou pas donc en termes de calendrier on ne sait pas trop si cette information là elle est vraie ou pas alors sur les sites comme ce clone de Twitter qui n'a pas de censure évidemment c'est montré comme un argument et une vérité mais encore une fois là il y a un petit dos de calendaires et je n'ai pas regardé si des débunkages avaient été faits sur le sujet bon là c'est la provocation à la con mais bon j'avais trouvé ça rigolo un officier d'ACIA avoue ouvertement avoir truqué les élections 2020 pour Joe Biden et dit qu'il le referait bon ça ça fait partie de ce que j'appelle la mise en page d'un titre putaclic au dessus d'un article réel pour se poser Harley il n'y a même pas d'article réel d'ailleurs parce que je vois qu'il n'y a pas de lien vers l'extérieur pour essayer d'attirer les lectures sur soi-même bon ça c'est manifestement un riposte d'un post qu'on vient de voir attendre un mec comme Macron parler d'indignité sur les propos de Zemmour un paru de la feuille du tracadère oui effectivement oui le fameux SMS où il traite les français de connards oui effectivement ça par contre ça a été avéré il ose parler de dignité ben oui effectivement c'est un connard qui doit mourir absolument mille morts donc de toute façon effectivement alors attention ça c'est un avis personnel ça n'engage que moi cette fois-ci et du coup je suis totalement d'accord avec le fait qu'effectivement ces deux informations là sont vraies mais en quoi ça sert à quelque chose d'en parler juste comme ça sans aller faire une dénonciation publique sans écrire un article sans sans apporter les preuves parce que c'est d'autres qui ont été obligés de le faire voilà en plus en plus un mec qui est dans le pseudonyme est fachosphériste bon on sait qu'il est de toute façon dans la provocation même quand il dit des vérités en termes de formulation trocadéro un immense regret ça c'est un article externe bon ok je ne vais pas aller le voir ici sûrement nous dire que c'est un tireur sportif qu'il a fait il faut continuer à faire interdire les armes légales encore dans la ville du Zul bon là c'est suite à l'incident de Lyon où il y a eu je crois si je ne confonds pas des tirs à travers oui c'est bien ça oui des tirs à travers des portes c'est bien ça mais bon de toute façon ça ça arrive partout c'est juste voilà ce fait là a été médiatisé d'autres ne le sont pas rien qu'à côté de chez moi il y en a des dizaines toutes les semaines donc des cas comme ça donc l'exercice de tir réel oui donc ça c'est juste mais ça on le sait de toute façon ça a été debunké ils ont vraiment tiré plusieurs missiles ces derniers jours par contre les dates je ne suis pas sûr que c'était c'était le 28 non c'était avant le 28 donc la date n'est pas bonne enfin c'est peut-être la date de l'article plutôt que la date du tir alors la photo d'un média twitteresque la perte de la destruction aussi le but est de créer une psychose mondiale je dirais ça ne rapporte absolument rien Macron ça serait choquant concrètement il y a quand même beaucoup de je sais pourquoi il marque ça c'est parce qu'il y a eu beaucoup de coluchages supposés durant la Macronie mais il y en a aussi eu avant donc quoi en penser qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux on ne le saura sûrement jamais et sur les je crois qu'il y a une douzaine de cas un truc comme ça une douzaine une quinzaine de cas peut-être au grand maximum sur les douze on en saura peut-être un un jour dans 20 ans quand les langues se seront déliées que les délais juridiques seront passés que de toute façon les personnes responsables ne risqueront plus rien donc de toute façon on s'en fout comme justice de vie débrouiller dans sa cellule machin ok bon pourquoi pas c'est du fait divers oui les vaccinés ont désormais le sida ça c'est un argument pour les anti-vax ils disent bah oui il y a des contaminations bah oui forcément il y a des combinations les vaccinations en chaîne on fait en sorte que les drogués aient accès plus facilement à du vol de matériel et en particulier de seringue donc forcément bah le sida circule plus forcément sans compter que les gens ont profité des différents confinements pour avoir plus de rapports sexuels et ainsi de suite donc oui naturellement le sida circule plus oui c'est logique mais la version complotiste c'est c'est la vaccination qui donne le sida bon puis les mecs qui se renchaînent bien sûr Macron a lancé une campagne présidentielle bah oui forcément il va voir des thèmes suivants l'enseignement le pouvoir d'achat et les machins bah oui forcément c'est son métier connard le logiciel de Mignon comme les Etats-Unis les élections des années ont été truquées pour Macron je ferme la même chose que les élections de 2017 qui ont été truquées bon ça oui ça c'est clair ça par contre le trucage de 2017 est avéré celui de 2022 est très fortement supposé mais bon est-ce que c'est un vrai trucage ou est-ce que c'est de la sociologie et c'est le matraquage médiatique qui fait en sorte que un président sortant est forcément avantagé parce qu'on parle plus de lui parce que les gens ont plus son nom en tête et ainsi de suite ça mystère bon là ils reprennent les articles sur le cas alors si les chinois sont aussi mal organisés que les russes ça se peut effectivement à condition qu'il y ait une guerre ouverte premièrement avec condition qu'il fasse la même connerie que les russes c'est-à-dire qu'il fasse une très mauvaise stratégie et qu'il se fasse complètement niquer sur la logistique c'est-à-dire que les russes sont un discours annexe avant et qu'il y ait un discours sur ses suppositions politiques il est très clairement pro-Poutine et il n'y a pas d'équivoque donc c'est-à-dire qu'il y ait un discours qui est intéressant à écouter mais qui est quand même très très orienté donc il faut faire gaffe bon là on revient sur les mêmes articles les mêmes photos des provocations à deux balles faudra-t-il désénazifier la France pour être aussi désénazifié bah non de toute façon l'armée russe c'est tellement enlisé qu'ils n'ont pas d'autre choix que de mettre un terme à la guerre soit avec une méthode extraordinairement violente je parle alors quand je dis ça je pense aux armes chimiques aux bombardements massifs mais vraiment massifs pas comme il y a aujourd'hui le genre de bombardements qui rase au niveau du sol des villes entières voire éventuellement des armes chimiques voire éventuellement des armes nucléaires mais bon l'arme nucléaire c'est très improbable parce que déjà ça mettrait à mal l'économie qui est déjà très très fragile et surtout le premier qui en lance une c'est fini tous les pays riches du monde se font raser sans compter les pays qui n'ont pas encore la bombe mais qui ont des intérêts stratégiques pour les survivants bref alors j'essaye de continuer un petit peu mais a priori il n'y a rien d'intéressant que des choses déjà connues je te laisse je te laisse te faire remarquer qu'on est sérieux aujourd'hui il s'agissait un oui effectivement voilà ça c'est du connu les pays de l'économie les pays de l'économie soutiennent les troupes ukrainiennes pourquoi pas on s'en fout chacun fait ce qu'il veut en termes de soutien si on est pris les prix à rayon vide si la crise continue à s'aggraver ça arrivera dans une certaine mesure les pays qui sont un petit peu plus pauvres et qui ont des activités locales pourront continuer à vivre correctement on va dire par contre les pays qui sont complètement désindustrialisés la France en particulier même pas trop parce qu'ils ont quand même gardé de l'industrie même si les salaires se sont effondrés etc mais beaucoup de pays comme ça vont se casser la gueule très clairement Macron a ça pour les personnes du Covid pourquoi pas il n'est pas seul dans le coup mais il en fait partie évidemment puisque à force de prendre et surtout de valider les mauvaises décisions quand c'est pas lui qui les a prise très concrètement il a aggravé la situation et fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus de morts qu'il aurait dû y avoir dans un pays comme le nôtre sans compter les fermetures arbitraires des lits d'hôpitaux etc c'est à dire la marge alors typiquement pourquoi il y avait trop de lits d'hôpitaux et pourquoi ils ont réussi à enfermer 17 000 concrètement cette marge sert justement à ce genre de crise or encore une fois la crise économique qui est pour l'instant masquée et qui se tient artificiellement enfin qui est soutenu artificiellement pour cacher l'effondrement un grand renfort de moyens politiques ainsi de suite comme je le disais tout à l'heure tous ces soutiens artificiels font que tôt ou tard il faut faire des coupes dans des endroits où il y a de la marge et les endroits où il y a de la marge c'est justement la médecine où il doit a priori à tout prix y avoir un certain nombre de lits d'hôpitaux donc 17 000 manifestement en France mais ils ont décidé de les effacer pour absorber les crises eux ils se sont dit bon ça fait longtemps qu'il n'y a pas de crise on paye pour rien on élimine la marge ça coûtera moins cher et comme ça on pourra investir ça entre guillemets même si c'est pas de l'investissement c'est du c'est du manque à dépenser enfin c'est de la dépense en moins et du coup manque de bol d'un point de vue calendaire c'est très très mal tombé plus les décisions stupides qui ont été faites après en rachetant des masques parce que la France n'avait pas renouvelé ses stocks et qu'ils étaient tous périmés pendant ce temps là on en a envoyé en Chine tout le stock alors que l'analyse justement pour savoir si les nôtres étaient périmés ou pas et si on en avait assez n'avait pas encore été faite résultat ils n'ont pas été disponibles tout de suite et ainsi de suite et ainsi de suite donc oui le gouvernement est assassin de ce point de vue là très clairement bon après on rebondit en permanence sur les mêmes articles les audiences touchées oui mais c'est pas parce qu'il y a de l'audience que ça marche c'est pas parce qu'il y a 7 millions d'auditeurs qu'il va y avoir 7 millions de votants c'est un peu con leur argumentaire donc c'est intéressant d'avoir des chiffres mais qu'est-ce qu'on en fait parce que c'est pas parce qu'il y a autant de monde que ça qui écoute que ça veut dire quelque chose que ça veut dire que les gens pensent pareil bon reportage bon reportage sur place d'un youtubeur spécialisé sur les conflits de la région de l'est de l'Europe il me semble que je dis pas de conneries alors j'ai été la voir cette vidéo mais ça m'a rien appris vraiment de très pertinent hormis ça m'a juste permis de vérifier certaines images étaient bien celles de ces ruines là et pas des ruines prises dans d'autres guerres dans d'autres photos d'autres guerres prétendument appliquées au conflit actuel bon on tourne un petit peu en boucle bref tout ça pour dire que voilà si on regarde un média comme celui-ci qui est une espèce de qui s'appelle Gitter et qui est une espèce de Twitter sans censure ou quasiment sans censure ben finalement les discussions sont beaucoup moins pipi caca polémiques dramas conneries sur les téléréalités et compagnie mais éminemment politique éminemment complotiste aussi malheureusement quelques informations vraies rapportées et débankées mais au milieu de tout le reste et sorties du contexte voire même détournées pour faire du complotisme donc c'est intéressant d'avoir accès à ce genre de média mais il faut quand même rester méfiant en revanche ne pas se désinscrire de Twitter de Facebook ou des médias beaucoup trop mainstream cesser de regarder la télé cesser d'écouter la radio etc prendre l'habitude de systématiquement écouter tous les avis de tous les débankers même quand ça va à l'encontre de ce qu'on pense prendre l'habitude comme ça de quand il y a un article qu'on trouve très intéressant et étonnamment pertinent prendre quelques minutes pour récupérer au moins les photos incluses dans l'article faire une comparaison Google Images faire une sortie des métadonnées des photos donc typiquement il y a beaucoup de photos qui ont dans leurs métadonnées les coordonnées GPS et les dates donc ça c'est très très intéressant de comparer l'information avec la photo qu'on choisit s'assurer aussi que l'article est sourcé vérifier par qui et vérifier quand on lit deux ou trois articles sur un même sujet même quand les argumentaires sont contradictoires pas prendre ça pour un agent comptant en se disant c'est bon ils sont contradictoires donc c'est pertinent vérifier les auteurs parce que ça m'est arrivé de voir que la même personne avait écrit trois articles différents dans trois médias différents avec littéralement deux avis complètement opposés et un avis neutre et tout ça sur la même sur la même période de temps par contre d'un point de vue beaucoup plus social et c'est là où je voulais en venir en fait avec cette vidéo à la base c'est que concrètement sur un média qui n'est pas censuré on parle pas football on parle pas de conneries on parle pas des des dramas à la con entre youtubeurs entre entre stars de télé-réalité entre stars de stars de la télé ou je ne sais quoi chanteurs chanteuses etc ça discute que enfin actuellement en tout cas puisque c'est la d'un point de vue calendaire c'est légitime on parle quasiment que de politique d'économie de d'essayer de de bunker des choses ou au contraire malheureusement de faire du complotisme et de donner de la fausse information mais en revanche ce qui est vraiment marquant c'est la différence dans le contenu le contenu très politique très actualité etc d'un média peu connu et peu médiatisé enfin peu médiatisé en termes de grand public j'entends et surtout très très peu censuré c'est que des sujets qui pourraient être intéressants c'est de la politique c'est de l'économie c'est du debunkage c'est tout ce genre de choses c'est de la géopolitique même parfois alors que les médias sociaux soi-disant réseaux sociaux autres ne font que du pitaclic de la merde ça occupe l'esprit ça divertit les faibles d'esprit voilà du pain et des jeux comme disait comme on dit quand on compare la politique romaine de l'époque occuper le mental du peuple pour lui faire pour lui faire passer la pilule de tout ce qui passe au travers de tout ce qui se passe au niveau politique et ainsi de suite une dernière remarque j'ai dit plusieurs fois que effectivement la crise économique était soutenue artificiellement et était ralentie par ce biais là donc ça c'est effectivement des faits c'est avéré etc sauf que ce que je ne sais pas vérifier à ce jour c'est est-ce que la crise va être aurait été aurait été ou sera puisqu'on ne sait jamais si elle va continuer ou pas je pense que oui pour l'instant en tout cas à court terme provoquer un effondrement massif brutal extrêmement violent ou est-ce que grâce à tous ces soutiens artificiels ça va continuer à se dégrader tout petit à petit très doucement et que finalement les changements progressifs d'habitude des gens dans tous les pays d'ailleurs vont faire en sorte que finalement ils vont vivre avec et que ça va se passer pas si mal que ça ça j'en sais rien l'autre gros point d'actualité c'est l'élection soi-disant truquée de Macron je pose de plus en plus de questions étant donné que 2017 a été truqué que que même s'il n'y a pas de preuves vraiment fiables mais seulement des très très gros faisceaux d'indices sur le fait que potentiellement les complotistes pourraient je dis bien pourraient avec du conditionnel avoir raison vis-à-vis de la très probable réélection macroniste de force enfin quand je dis de force c'est sous forme truquée bien entendu ou est-ce que sa réélection va être légitime aucun moyen de le vérifier ou est-ce qu'il va être dégagé très improbable ça m'arrangerait à titre personnel mais bon ça c'est autre chose ça n'engage que moi pour le coup voilà donc là je ne sais pas trop quoi en penser parce que malheureusement tous les faisceaux d'indices quand on cherche de façon sérieuse tentent à prouver que la part de vérité dans les arguments complotistes s'épaissit un petit peu petit à petit avec le temps alors est-ce que c'est suffisant pour en faire une preuve très clairement non ne me faites pas dire ce que je ne dis pas mais la question mérite d'être posée et pourquoi elle mérite d'être posée parce que comme je le disais aucune élection tant qu'elle n'est pas obligatoire et nominative n'est vérifiable on ne peut pas vérifier qui a voté pour qui et refaire les comptes donc à partir de là il y a toujours un petit risque de je ne sais pas quelques pourcents que les résultats soient effectivement bel et bien truqués voire pire encore que ce soit connu à l'avance deux ans à l'avance enfin deux ans et demi en l'occurrence voilà donc je vais arrêter là pour cette vidéo mais socialement c'est quand même très intéressant de se rendre compte de la distinction entre un réseau social et un autre qui sont clones l'un de l'autre un où on fait du vent on brasse du vent on brasse de l'air on occupe les esprits et de l'autre on essaye de parler de politique etc. et de choses sérieuses tout en étant grâce au manque de censure ou à cause du manque de censure diront certains pollués par la partie complotiste mais dans le même temps c'est aussi un des rares endroits où on peut parler sérieusement de deux bonnes cages voilà sur ce à plus un des rares endroits – Sous-titrage FR 2021